Hello les gens, c'est Oto-sensei, j'espère que vous vous portez bien Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mon gars Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal d'animés qui avaient été reportés Et je me suis dit que ce serait peut-être cool de te faire une petite vidéo Où je te tiens au courant de ces animés et même films d'animation, mon gars Le but de cette vidéo, tu verras compris mon gars Ce sera tout simplement de te parler de tous les animés qui auront été reportés Films d'animation également, pour que tu sois toujours au courant des derniers bails Tu verras aussi qu'il y aura certains films d'animation et animés Qui auront de nouvelles dates de publication Ce qui pourrait, je pense, énormément te faire plaisir, gros Je mettrai aussi toutes les personnes qui m'auront aidé et s'y utiliser dans la description Si tu veux approfondir, on va dire, tes recherches par rapport à ces animés Je te propose aussi de rejoindre mon compte Instagram tous les soirs avec mon équipe sur Discord Je te mettrai un lien dans la description On te fait des posts pour te tenir toujours au courant par rapport à ce qu'il se passe en ce moment Aussi, je t'invite à aller sur mon Twitch tous les soirs, je te fais des lives On parle d'animés de manga, on fait des jeux en lien avec les animés manga Je trouve que c'est assez sympa, donc n'hésite pas à venir, mon gars C'est toujours aux alentours de 22h, on va dire J'espère que tu as kiffé le concept N'oublie pas aussi de t'abonner et de caméamiser la barre des likes si t'as kiffé la vidéo Sur ce, let's go ! Et on commence tout de suite avec l'anime Sword Art Online Alicization War of Underworld Qui devait sortir en avril 2020, mais qui du coup sera repoussé en été 2020 Je sais, ça coule au sème Mais il faudra attendre un peu plus de temps Je te rappelle que la série du coup s'est arrêtée à l'épisode 13 Et on continue avec la série ReZero saison 2 Qui aura aussi été reportée et qui devait sortir pour nous en avril 2020 Et qui sera reportée pour juillet 2020 La série aussi devait faire apparemment 25 épisodes On continue avec les épisodes de A Paris Redman Qui eux aussi auront été reportés On n'a pas eu de date, donc je ne peux pas t'en dire plus Et cette fois-ci, on va avec la série Food Wars Qui elle aussi a malheureusement été repoussée La saison a sorti seulement 3 épisodes avant d'être repoussée Malheureusement, on n'a pas eu aussi de date par rapport à sa prochaine diffusion Il faudra tout simplement attendre En attendant, tu pourras retrouver tout ça chez ADN et Crunchyroll Et apparemment, la série, attention à son anglais The Irregular at Magic at School a aussi été reportée Sa saison 2 qui devait sortir bientôt a été reportée pour octobre 2020 Et c'est sur le Twitter officiel d'Athena Illusion Qu'on apprend que le dernier épisode de Athena Illusion a été reporté Et malheureusement, en gros, on n'a toujours pas aussi de date Par rapport à la diffusion de cet épisode Et la série The Millionnaire Detective Balance Unlimited Qui avait du coup débuté toutes ses publications chez Wakanim Va s'arrêter et reprendra ses épisodes depuis le début le 16 juillet prochain Et la saison 2 de The Promise d'Everland Qui devait sortir en automne 2020 Sortira tout simplement en hiver 2021 Tu pourras retrouver tous les épisodes Chez Wakanim et ADN Et ensuite en manga, tout ça chez, bien sûr, Kaze Et on a pris à la même date le report de One Piece et Digimon On n'a pas d'informations par rapport à tout ça Mais en tout cas, tu pourras retrouver ces épisodes chez ADN Apparemment, Toa Rokagaku no Railgunte A été aussi reporté à l'épisode 13 On n'a pas aussi de date par rapport à la prochaine sortie On a aussi le report de l'anime Mahogakuin On n'a aussi aucune date par rapport à ça Concernant les épisodes de Eiffui Ils sont aussi reportés Mais on a une petite date assez vague quand même Ils sortiront au printemps 2020 Le nouvel anime Cap 5 Vanguard Gaiden sera prévu pour mai On n'a pas plus d'informations par rapport à ça Il a aussi déjà été repoussé en avril Donc du coup, c'est la deuxième fois qu'il sera repoussé On verra bien s'il sortira un jour cet anime Concernant l'anime Boruto Naruto Next Generations On a eu aussi un report de cet anime Mais on sait que l'anime va peut-être reprendre le 3 mai 2020 Et on a eu aussi les news au même moment Oregeiru et No Guns Live seront aussi reportés Et on n'a aucune date par rapport à ces deux animés Cette fois-ci, on va parler de Kingdom Qui lui aussi sera reporté La saison 3 de Kingdom sera donc reportée Et apparemment, ce sera à partir de l'épisode 5 Concernant Black Clover, on a aussi un report de l'anime L'anime du coup sera reporté à partir de l'épisode 133 Et apparemment, l'anime va reprendre Mais à partir de l'épisode 1 Et cela à partir du 5 mai 2020 Gundam saison 2 sera donc reporté Cependant, gros, tu auras un épisode qui va sortir le 7 mai Donc n'hésite pas à aller le regarder Si tu kiffes l'univers des Gundam Et cette fois-ci, maintenant, on se voit Avec les films d'animation qui, eux aussi, auront été reportés Et j'avoue que là, 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 je ne vais pas te mentir Gros, cette vidéo, elle m'énerve un peu Cette vidéo, elle m'énerve parce qu'il y a pas mal d'animés Que je voulais à tout prix regarder Notamment Oregeiru Et qui, du coup, a été reporté Et on n'a pas de date, ça me saoule, gros Bon allez, c'est parti, il faut faire le taf Et on commence avec Violet Evergarden Le film d'animation On n'aura pas plus d'infos par rapport à tout ça, malheureusement, gros On avait un film évangélion Évangélion, j'avoue, je ne sais pas c'est quoi la traduction N'hésite pas à marquer dans les commentaires comment on dit ça Qui devait, du coup, sortir Mais qui ne sortira pas Et on n'a pas aussi d'informations par rapport à la sortie De ce bail Et on avait Détective Conan qui était censé être sorti le 17 avril Et qui, malheureusement, n'est pas sorti Et on n'a aussi aucune info par rapport A la prochaine sortie du film Détective Conan Et on a le film Siderno Unique qui devait sortir le 15 mai Mais qui a été reporté Et on n'a rien de plus, gros Et Nike Heavensfield qui devait aussi sortir Mais malheureusement, on n'a pas plus d'informations Il a été reporté aussi Et voilà, c'est la fin de la vidéo J'espère que t'as kiffé, gros N'hésite pas aussi à marquer dans les commentaires Les points à changer dans la vidéo Les choses que t'as pas trop trop kiffé Dis-moi tout, gros, comme ça j'améliore le contenu Sur ce, je te dis tchous Et à la prochaine ! Attends, attends, avant de partir de la vidéo, mon gars Juste pour te prévenir Qu'il se pourrait qu'on ait dans le futur des informations Plus précises pour certains films et animés Donc prends vraiment cette vidéo avec des grosses pincettes Aussi, quand je vous avais proposé de faire ce concept Dans la partie communauté sur ma chaîne Une personne m'a dit qu'un youtubeur avait fait une vidéo de ce style J'ai regardé et je suis tombé sur Dockers J'ai bien aimé sa vidéo Donc je t'invite à aller voir ce qu'il fait, gros Dis-moi aussi dans les commentaires Quelle vidéo tu voudrais voir sur la chaîne Sur ce, passe une bonne journée, tchous mon gars Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !